salut les wikets ici cédric du blog oniris solutions pour les infographistes en herbe alors aujourd'hui on je vais vous parler des permaliens c'est à dire les adresses url qu'on se enfin les url qu'on trouve dans la barre d'adresse et je vais vous apprendre à gérer ça sur wordpress voilà alors on va se rendre dans l'admin wordpress voilà et puis je vais aller dans les pages et ajouter une nouvelle page voilà je mets tout d'abord mon titre on va dire on va l'appeler test pour être original on met du contenu ça on s'en fout voilà le modèle par défaut etc et là et là dès l'instant qu'il y a un auto save de wordpress il va déjà définir le permalien alors là j'ai test-2 pourquoi pas test parce que quelque part je dois avoir une page ou un article qui s'appelle déjà test donc par défaut il met test-2 enfin bref on s'en fout on va mettre en visibilité parce que j'ai pas envie de la publier donc en privé voilà et puis donc on va publier la page donc il suffit ensuite d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble voilà bon j'ai ma page privé test et là j'ai mon site donc on irisweb.net slash test-2 on est bien d'accord alors maintenant imaginons que ma page test je veux l'appeler je vais là je veux l'appeler introduction voilà je veux l'appeler introduction je la renomme ainsi ça nous est tous arrivé d'avoir de décider d'un premier titre et puis finalement de renommer le titre voilà je vais dessus mais là mais là bon le titre il a changé j'ai changé le titre effectivement mais j'ai pas changé le permalien le permalien il reste test-2 et moi je voudrais que ça soit slash introduction bah ça se passe ici et il suffit tout simplement de cliquer sur modifier si vous voulez changer le permalien alors un permalien attention dans un permalien il faut pas mettre d'accent de façon wordpress leur leur mettrait je crois sans accent et il faut pas mettre d'espace non plus il faut si vous avez plusieurs mots il faut qu'ils soient soit tout attaché ensemble soit séparé par un tiret comme là vous avez test-2 moi je vais donc l'appeler introduction pas de majuscule non plus hein c'est c'est les les prérequis de du web donc on fait mes mises à jour je vais y aller directement là je vais mettre aussi à jour et là forcément il va marquer page introuvable parce que j'étais sur test 2 alors il faut faire très attention à ça donc là il me dit bah la page n'est pas trouvée oui parce que test 2 n'existe plus le permalien là il sait plus c'est plus test 2 c'est introduction alors attention si vous avez d'autres pages ou articles qui ont un lien qui mène vers onirisweb.net slash test-2 et que vous avez viré cette page ou cet article bah il faut pas vous étonner après en cliquant sur le lien si ça donne aucun résultat c'est tout à fait normal donc bien veiller à mettre à jour vos liens alors normalement dans les menus principaux dans les widgets ici normalement ça devrait les widgets de catégorie les widgets menu etc normalement wordpress fait le travail et si vous remettez à jour le permalien il va mettre aussi à jour des fois c'est pas c'est pas forcément le cas il faut toujours vérifier de toute façon donc là cette fenêtre là j'ai plus besoin et il suffit simplement de réafficher la page voilà et là j'ai mon slash introduction donc ça c'est la première chose à savoir donc vous pouvez manier effectivement les permalien de vos pages de vos articles en les éditant ici tout simplement dans les articles c'est exactement la même chose en cliquant sur modifier et là vous pouvez mettre introduction de cette semaine par exemple cette semaine voilà faut pas mettre d'espace voilà introduction de cette semaine hop bon là il va plus le retrouver à nouveau donc c'est un peu débit je vais éviter de faire ça voilà alors maintenant j'avais la question d'une cliente qui me demandait voilà elle avait un elle a mis en ligne un site qui donne des cours sur son blog et donc les cours sont s'étalent sur quatre semaines donc elle a quatre pages principales qui s'appelle semaine une semaine deux semaine trois et semaine quatre et à l'intérieur de chaque semaine il y a un cours différent il y a un il n'y a pas un cours différent mais il y a cinq cours pour pour les cinq jours de la semaine où on travaille donc 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 elle voulait savoir comment faire pour avoir un son site alors mon site point com slash sur ce modèle là donc slash semaine 1 slash cours 1 mon site point com slash semaine 1 slash cours 2 etc et c'est la même chose pour la semaine 2 semaine 2 semaine 2 slash semaine 2 slash cours 1 etc elle voulait cette structure là et elle ne savait pas comment faire et bien c'est tout simple c'est c'est tout simple donc on va là on va on va on va rester comme ça et puis on va rajouter une nouvelle page alors ce que je vous montre là c'est valable pour les pages c'est pas valable pour les articles sauf si vous avez éventuellement un plugin pour ça j'imagine qu'il doit exister un plugin pour faire ce que je vais vous montrer là mais sinon il vaut mieux créer une page pour ça si vous voulez faire la même chose alors voilà on va dire on va dire cours 1 par exemple donc elle voudrait introduction moi mettons je voudrais introduction slash cours 1 donc comment je vais faire pour avoir ça parce que là voilà si je publie donc je le mets en privé toujours voilà tac et donc quand j'affiche la page forcément voilà il me met onirisweb.net slash cours 1 et non pas slash introduction slash cours 1 bah comment faire ça c'est tout bête alors là je vais je vais virer parce que sinon il va me dire page non trouvée quoi que quoi que c'est pas évident c'est pas forcément évident et bah tout simplement là sur la sidebar à droite vous avez un encadré qui s'appelle attribut de la page et euh là j'ai donc euh par an bah si simplement je mets euh voilà vous voyez là j'ai ma page test euh si je mets introduction elle est où la page introduction que je la retrouve elle est où la page intro 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 ah elle est privée elle est privée donc il va falloir que je la mettre en attendez je vais la mettre à l'instant je reviens je je corrige tout ça ouais pour les besoins du cours en même temps j'apprends c'est bien j'ai voulu la mettre en privé pour pas la voir sur le site mais de toute façon on peut on peut pas la voir et puis après le tuto de toute façon je vais virer ces deux pages euh je les avais mis en privé mais en privé ça veut dire que la page est pas publiée officiellement donc quand je voulais la mettre là en page parent je trouvais pas la page introduction et là je la trouve donc bien évidemment si vous voulez faire la même chose bien évidemment il faut publier la page faut pas la mettre en privé ou euh ce genre de chose parce que ou peut-être même protégé par un mot de passe vous risquez de pas la voir mais là vous le là c'est bon si elles sont publiées officiellement il n'y a pas de soucis et là donc si je mets la page parent introduction tout comme elle voulait euh 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 sa semaine 1 euh euh cours 1 slash cours 1 semaine 1 slash cours 2 etc ben là vous voyez comme j'ai mis en page parent introduction donc vous avez automatiquement slash introduction slash cours 1 et ça se vérifie dans le permalien peut-être que là même en rafraîchissant non je pense pas je pense qu'il va pas la trouver ah non ça c'est introduction c'est pas la même chose mais si j'avais laissé slash cours 1 on va regarder je fais des tests en même temps ah non il réécrit automatiquement vous voyez si vous mettez sur slash cours 1 il va réécrire euh euh il va il va mettre introduction parce que la page parent c'est introduction et donc voilà donc là j'ai 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 le le permalien que je voulais et si je vais dans toutes les pages maintenant je peux retrouver effectivement euh des indications comme quoi ben euh la page euh 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 introduction est la page parent de cours 1 on le trouve là parce qu'il y a un petit tiret le petit tiret ça veut dire que c'est l'enfant la page enfant de introduction voilà s'il y avait deux tirets là sous cours 1 par exemple cours 1 1 1 etc si je mettais une page enfant là en dessous il y aurait deux tirets euh voilà une page en la page enfant de cours 1 je sais pas si vous me suivez mais enfin bon faites des tests vous verrez bien euh voilà donc euh ça c'est ça c'est un premier euh ça c'est un premier truc et bien évidemment il faut malgré tout quand vous faites ce genre de manipulation revérifier après si vos liens fonctionnent euh si les liens euh si j'avais un lien là qui m'était euh euh qui m'amenait vers le cours 1 ou si ou euh vos menus etc ou les liens à l'intérieur des pages il faut bien vérifier euh bien évidemment que tout ça fonctionne et c'est pour ça que je préconise de toujours réécrire les paires maliens au début de la création d'une page hein au tout début pas euh 6 mois après parce que 6 mois après il y a des risques que forcément il y ait des liens qui soient cassés voilà donc c'était 2-3 trucs à montrer c'est peut-être un peu con mais euh voilà c'est c'est euh euh c'est important de vous montrer ça bon c'est c'est la base aussi et puis euh ça vous permet euh ça vous permet d'avoir euh 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 de connaître de gérer euh vos paires maliens parce que bien souvent euh je tombe sur des blogs qui euh euh qui ont euh euh bah la page s'appelle courain et puis en dessous c'est euh c'est euh c'est un autre c'est un autre nom et au niveau du référencement c'est pas bon ça donc euh il vaut mieux bien nommer euh de la même façon sauf si c'est voulu éventuellement mais enfin bon je suis pas assez expert en référencement pour euh pour ça enfin pour il y a peut-être il y a peut-être un bien fondé de pas nommer euh la page de la même façon que le titre de la page enfin le permalien de la même façon que le titre de la page peut-être j'en sais rien mais en tout cas moi de ce que j'en sais à mon niveau c'est que euh il vaut mieux nommer et de la même façon euh euh un article ou une page euh de la même façon euh cet article le titre et euh le permalien voilà voilà pour ce petit tuto on se retrouve euh une prochaine fois pour un nouveau euh euh un nouveau tuto sur la chaîne YouTube ou un nouvel article sur le blog Oniris euh voilà on se dit à très bientôt ciao hop 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 ne partez pas si vite cette vidéo vous a plu et vous voulez aller plus loin alors moi je vous propose de télécharger le manuel de combat pour les newbies de l'infographie c'est un PDF que j'ai écrit moi-même qui est euh le résultat de plus de 10 années d'expérience euh dans le domaine du travail euh d'indépendant euh en tant que webmaster et infographiste alors vous avez un business en tant qu'indépendant en tant que freelance pas forcément dans l'infographie ça peut être dans la traduction ou dans le graphisme enfin ce que vous voulez et euh euh vous avez peine à développer euh votre euh ce business ou vous avez peine à trouver des contrats ou alors vous avez déjà développé mais euh enfin ça stagne ou alors vous êtes timide vous avez vous avez aucune formation euh en en commercial par exemple et vous savez pas comment faire pour euh trouver des clients alors vous téléchargez ce manuel je vous apprends de A à Z euh une technique pour vous permettre de euh euh d'approcher vos prospects de décrocher des contrats de faire en sorte que ces contrats se passent bien d'éviter euh au passage des clients qui sont de véritables boulet euh voilà et de donc de mener vos euh missions avec brio alors il y a un lien qui apparaît tout de suite sur la vidéo donc je vous propose de cliquer dessus et on se retrouve tout de suite après pour le téléchargement à tout de suite